Alors, l'arbuste que nous avons, disons, le privilège de présenter aujourd'hui, c'est Gardenia urbessens. C'est un arbuste, comme on le voit là, qui peut avoir une hauteur de 1 jusqu'à 6 mètres parfois. Celui-là, je pense que c'est 3 mètres de haut. Et ce qui est assez remarquable, c'est que même avec sa petite taille, on a l'impression d'avoir un arbre nain, c'est-à-dire un vieil arbre qu'on a compacté et ça a la structure d'un arbre très âgé, mais qui reste à l'état enfant quoi. Donc c'est ramifié souvent dès la base, c'est-à-dire que les premières branches sortent très vite, c'est très ramifié et on rencontre cet arbuste Gardenia urbessens dans les zones soudaniennes, guinéennes, depuis le Sénégal jusqu'au Soudan, on rencontre au Burkina Faso, au Mali, etc. Donc si on regarde le tronc, bon, ça dépend un tout petit peu des zones où on les rencontre, mais la variété femelle a souvent un tronc qui tend vers le jaune, surtout quand on enlève la première peau là, l'écorce semble un peu jaunâtre, tandis qu'on va voir pour le mâle c'est plutôt verdâtre, on voit ce tronc qui est un peu contourné là, un peu torsadé, un peu comme si on avait une corde qu'on a donc torsadé. Donc c'est cet arbuste très intéressant que nous allons décrire maintenant dans ces feuilles. Alors les feuilles poussent de façon verticilier, on peut le voir là, par groupe de trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Mais souvent aux extrémités des rameaux, comme on peut voir ici, on les trouve bien groupés. Et quand on regarde de près les jeunes rameaux, on voit qu'il y a un peu de poils dessus, c'est pubescent. Alors on le voit plus clair ici, il y a un peu de poils là-dessus. Les jeunes rameaux sont pubescents. Tandis que plus ça avance en âge, ça devient glauble, ça perd en quelque sorte ces poils. Alors quand on regarde les feuilles elles-mêmes, on voit que les nervures sont très saillantes, aussi bien dans la face qui regarde vers le ciel que la face qui regarde vers le sol. C'est les nervures très saillantes qu'on peut voir clairement, tandis que les nervures secondaires sont translucides. Et la feuille, la forme de la feuille elle-même, on voit que c'est obovoïde. Mais disons, justement, c'est pourquoi on utilise le terme obovoïde. La partie supérieure est plus large que la partie inférieure, qui a une forme de cône, en fait. Quand on regarde le bout des rameaux, on voit, on va voir tout à l'heure avec la variété mâle, qu'il y a une sorte de pointe qui est systématiquement présente à l'extrémité des rameaux, qu'on ne voit pas ici. Autrement, on voit à l'extrémité des rameaux, les feuilles sont groupées sous une forme de bouquet, de bouquet terminal. Mais quand on regarde le long de la tige, la disposition est plutôt verticiliée, c'est-à-dire que c'est regroupé en cercle de trois feuilles. Trois feuilles. Si on considère cette feuille, on peut voir que, bon, la longueur, d'abord, il faut remarquer que le pétiole est très court. C'est très très court, la partie pétiole même, qui attache donc la feuille à la tige. Mais quand on regarde cette feuille, elle a une longueur de 14 cm et dans sa partie supérieure la plus large, contre donc environ 7 cm, 14 sur 7. Bon, les jeunes feuilles ont bien entendu des dimensions plus petites. Alors ici, j'ai coupé un rameau avec l'intérêt que ça montre en fait une des fleurs. La fleur, on peut voir ici, c'est assez allongé, filiforme même. Dans la littérature, on la décrit comme une fleur blanchâtre qui tourne au jaune. Ce que nous avons ici, c'est plutôt un jaune verdâtre. Mais on peut voir la longueur déjà, ici, là, dans la partie visible de la fleur, jusqu'à 9 cm à peu près. 9 cm de long. Alors, on peut voir très bien ça, jusqu'à environ 9 cm de long. Alors, c'est cette fleur qui va donner un peu plus tard le fruit, qui est plus ou moins ligneux. On voit des petits fruits ici, qui sont en fait des baies obovoïdes aussi, c'est-à-dire qu'il y a une des extrémités qui est plus large que l'autre, mais globalement c'est obovoïde. Mais en fait, les formes sont assez variables. Ça, c'est un petit fruit, là. Et là, on voit un autre fruit. Vous voyez, ça, c'est plutôt carrément oboïde, celui-là. Tandis que là, on voit un autre fruit, là, obovoïde. Et on voit que ce qui reste de la fleur, elle-même, c'est cette espèce de moustache que l'on voit à la base de la fleur. On les retrouve ici à l'extrémité du fruit. Donc, ces fruits, sur la variété que nous considérons ici la variété femelle, contiennent de nombreuses graines, de même que sur la variété mâle, c'est-à-dire le ternifolia. Mais les populations locales consomment surtout la variété femelle. Les fruits sont un peu plus tendres et de couleur jaunâtre, tandis que sur le mâle, c'est plutôt grisâtre. Les fruits de la femelle sont très appréciés et consommés. Il y a beaucoup d'utilisation des feuilles, de l'écorce, des racines, de gardenia erubesens. Et comme dans chacune de nos vidéos, nous allons nous efforcer de lister ce que les herboristes et autres phytothérapeutes font de cet arbre merveilleux qu'est gardenia erubesens. On peut voir ici, d'ailleurs, au sol, quand on cherche un tout petit peu, qu'à cause de l'utilisation, à cause de l'utilisation assez intense, parfois on a coupé jusqu'au tronc, mais parfois aussi, c'est tout simplement des jeunes pousses qu'on voit au niveau du sol ici, qui émanent des graines qui se sont étalées sur le sol. Mais on peut remarquer que cette zone, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est une zone assez humide. On va trouver très souvent gardenia erubesens, la femelle, et ternifolia, surtout dans les zones qui sont très humides. Et nous-mêmes, nous pouvons bien sûr contribuer à la conservation, à la multiplication de cet arbuste merveilleux qui l'ont l'aspect, on l'a dit tout à l'heure, d'un arbre né, c'est l'arbre né par excellence, on peut en planter dans nos jardins, dans nos cours, dans nos champs, etc., etc. Merci. 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 Merci.